C'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désassées, ma scolarité, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est le temps qui a passé, et j'ai vieilli, la casse s'est finie. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, t'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode, je vais vous montrer les nombreux changements de cap qu'a déjà parcouru le buggy. Parce qu'il y en a eu, des changements, et des choses plus ou moins prévues, des trucs qui sont arrivés comme ça, des opportunités. Donc j'ai acheté le buggy, j'ai démonté le moteur d'origine pour voir si c'était possible de le refaire. Une fois ouvert, je me suis vite aperçu qu'il valait mieux trouver un autre bloc entier fonctionnel plutôt que de refaire celui-ci. En fait, le piston a serré, il s'est mis en travers dans le cylindre carrément. Ça a tout explosé, la bielle a tordu, ça a tordu mille brequins, il n'y a plus rien qui tourne, tout était bloqué. Donc le mieux, c'était de retrouver un bloc fonctionnel. Il y a un petit problème, c'est plutôt rare de trouver le bloc entier fonctionnel, déjà après à remonter et qui tourne. Parce que des buggy comme ça, il n'y en a pas des masses. Souvent, c'est vendu avec tout le châssis en entier, peut-être même avec la carte grise. Donc je n'avais pas envie de mettre 1500€ dans un moteur. Pas dans un moteur de buggy comme ça, 250, jamais de la vie. J'ai donc décidé d'adapter un moteur de voiture que j'avais en stock dans mon grenier. Parce que je n'ai pas un grenier comme les autres. Dans mon grenier, il n'y a que des moteurs, des boîtes de vitesse, des pièces de voiture. Et ce n'est pas un grenier comme les autres. Mais je ne voulais pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc je me suis renseigné sur quel type de personne peut conduire ce véhicule et avec quel permis. Il faut savoir que ce buggy est conduisible avec le permis A et le permis B, même le permis voiture, boîte automatique. Ceux qui ont appris à conduire uniquement avec des boîtes automatiques, ils ont le droit de conduire ce buggy. Mais c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que c'est en boîte automatique. En fait, c'est juste un inverseur dans le buggy. On peut aller en marche avant, en marche arrière. Il n'y a pas d'embrayage. On ne fait qu'accélérer et ça part. Donc ça veut dire que je dois rester sur une boîte automatique. Mais n'importe quel moteur que je mets, il doit y avoir une boîte automatique pour rester, entre guillemets, dans la légalité. Et il se trouve que je venais fraîchement d'acquérir un 4 cylindres en ligne, 2 litres, 8 soupapes, 120 chevaux, accouplé à une boîte automatique 4 vitesses d'une Renault 21 TXE de 1989. Donc c'était parfait pour le projet, quoi. Un moteur avec une boîte de vitesse plutôt fiable, on va dire. Bon, la boîte de vitesse a des petites faiblesses, mais ça, ce n'est pas un problème pour moi. Et niveau câblage, il y a deux calculateurs, mais ils sont vraiment très simples. Il n'y a pas de multiplexage et c'est vraiment du très simple. Donc vraiment adapté pour faire des projets comme ça. À ce stade, j'ai un buggy sans moteur d'un côté, un moteur à boîte de voiture de l'autre. Bon, les gros travaux peuvent commencer. J'ai d'abord coupé la partie arrière du châssis. Vu que le moteur de voiture est deux fois plus étendu que celui d'origine, ça ne passait pas du tout. Donc disqueuse, pas le choix. Une fois coupé, j'ai présenté le moteur et puis la cellule avant. Pour réfléchir un petit peu sur la méthode que j'allais faire. Et le problème, c'est que j'avais énormément de boulot dans ce moment-là. Donc j'ai dû laisser un peu le projet de côté. Enfin même, pas un peu, carrément de côté même. Un ou deux mois plus tard, le buggy n'avait pas bougé. J'achète pour 350€ un moteur V6 de l'étude 12 soupapes 160 chevaux de Renault 25. Accouplé lui aussi à une boîte automatique. Donc parfait quoi. Un moteur V6 pour mettre dans un buggy, bien sûr que je l'achète et puis je vais faire la modif. Mais j'avais un autre V6 aussi en stock dans mon grenier. C'était un V6 3 litres de cylindrée, toujours en douce soupapes, 170 chevaux. Et le V6 2,8 litres, je voulais le garder pour mettre dans un autre projet. Une voiture, faire un swap, machin. Donc je décide dans un premier temps de garder le V6 pour l'autre projet. Et puis d'accoupler sur la boîte auto le fameux 3 litres de cylindrée, 170 chevaux. Mais je me heurte à des petits problèmes de compatibilité qui pourraient être facilement réglés. Il fallait juste que j'y passe quelques heures. Il fallait que je démonte la semelle du moteur. Donc le carter en gros pour faire simple. Pour que les trous de fixation entre la boîte et le moteur soient adaptés entre deux. Mais la fainéantise l'a emporté sur le dur labeur. Et je décide de garder pour le buggy le V6 2,8 litres de 160 chevaux avec sa boîte auto. Maintenant que le choix du moteur est définitif, je peux enfin attaquer le châssis. Mais pour attaquer le châssis, il faut des profils en acier à souder. Donc avant d'acheter de la ferraille, j'en ai emmené exprès chez un ferrailleur. Pour me faire un peu d'argent, ça allège la facture totale du projet. Donc là, j'emmène la remorque à la ferraille. Et on va transformer tout ça en ferraille neuve. Bon, il y en avait 204 euros. C'est déjà pas trop mal quand même, c'est un bon début. Et donc voilà, 300 euros de tube. Mais aussi de coude. Donc on a du 48,3, on va dire 50, on va arrondir. Donc on a des angles courts, des coudes noeuds courts. Et là, des coudes longs. C'est pour faire certains angles, pour les coupants en biais, pour faire des grands rayons, ça peut être un peu plus sympa. Et après encore, j'ai pris que du cours. Après on verra, il faut que je reprenne des un peu plus longs, on verra bien. Et j'ai repris un paquet de disques aussi. Tout ça pour la modique somme de 300 euros. Donc bon, avec les 200 euros de ferraille, ça va, ça revient pas cher l'opération. Maintenant qu'il y a de la fourniture, il n'y a plus qu'à souder le châssis. Mais ça sera dans le prochain épisode. Allez, à très vite.